On va démarrer l'actualité et mettre aujourd'hui hors de nos frontières parce que nous allons parler du Mali. Nous allons parler de nos voisins proches de l'État. Nous avons aussi eu le président de la transition de l'État et du Premier ministre. Nous avons aussi eu le président de la transition de l'État et nous avons eu le président de la région de l'État et qui nous avait eu le président de l'État. Nous avons aussi eu le président de la région de l'État et qui nous a eu l'adresse ? C'est triste pour l'Afrique parce que la révolution malienne est confisquée depuis le départ. Parce qu'il y a une série de manifestations de la société civile et des mouvements citoyens qui mettent une pression sur l'Ibrahim Boubacar Keïta d'alors et qui n'ont pas été fait. Au dernier moment, le militaire a confisqué le pouvoir. J'appelle ça la confiscation du pouvoir. Le pouvoir a été fait pour une période de transition de trois ans. La communauté internationale a été fait. Donc, le TDAO a été fait pour une pression, les Nations Unies a été fait pour une pression, la France a été fait pour une pression. Finalement, nous avons réduit dès l'élection. Un an et demi. L'élection a été fait pour les conclaves, avec tous les acteurs politiques, en dégoûtant une gouvernance de transition. Un gouvernement qui a été organisé à des élections libres et démocratiques. L'élection a été fait pour un président, un premier ministre et un gouvernement. Le régime civil est fait pour un régime. Le régime civil est le vice-président. Mais apparemment, ce vice-président, c'est le président réel et le président de la transition est le président virtuel. Parce que, il n'y a que le vice-président, le militaire, c'est ce qu'on a reproché au président et au premier ministre. Nous savons qu'on les élire pour nous conduire la transition. Donc, si nous sommes arrêtés, c'est ce qui est inimaginable de la démocratie. C'est-à-dire qu'on peut imaginer le Sénégal, par exemple, qu'une armée arrêtait des hommes politiques. Ou qu'il s'est mixé dans la gestion politique. Donc, Mali, malheureusement, depuis Moussard Traoré, Moussard Traoré, je ne sais pas, il s'est fait pour le coup d'état, il s'est fait pour le président de Mali. Il s'est fait pour l'exercice de la dictature et il s'est fait pour l'exercice de la dictature. Après, à sa suite, ATT, dès le Siewat. Donc, il n'y a pas eu de démocratie à respirer. Mais pour ce qu'on a dit, les militaires, ils ont confisqué tout un peuple. Conquêté tout un peuple. Nous sommes vers une transition pour restaurer cette bonne respiration démocratique d'antan. Nous sommes vers le bire, nous avons vu qu'il y a des hommes forts de l'armée. Et puis, tout part toujours du même camp de Cathy. Ça part toujours de là-bas. Il s'est dit qu'il n'y a pas le présidentiel ou qu'il n'y a pas le camp militaire. Parce qu'il ne faut pas décider de qui va être marionnette et qui ne va pas l'être. Parce que finalement, il y a des marionnettes. Parce qu'en réalité, les militaires, ils n'ont pas lâché le pouvoir. C'est le peuple malien qui doit régler le problème. Et on peut amener cette lecture-là. Parce que pour que quelqu'un d'entre nous a dit qu'il n'y a pas la forte main sur le pouvoir, c'est un dommage en Afrique. Parce qu'il n'y a pas de l'ordre. Parce qu'ils ont déjà été rencontrés à des rébellions, à des problèmes internes. Et puis, il n'y a pas de problème de démocratie. Ils ont fait le pouvoir de la M5 avec l'Imam Diko. Imaginez qu'ils ont été manifestés encore. Il y a un éternel recommence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème d'Afrique, au-delà du Mali. Mais ils ne peuvent pas gâcher l'Afrique, au-delà du Mali. Parce que personne ne peut le penser dans un pays comme le Sénégal ou d'autres pays démocratiques. Sans clé d'or, comment vous brossiez ces argumentaires ? Mali, il y a une déstabilité parce qu'il y a une rébellion, une rébellion, un terrorisme. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables de gérer la situation sécuritaire de leur pays. Donc, leur responsabilité par rapport à ça, est-ce qu'ils se conduisent à des personnes responsables quand même ? C'est vrai que l'armée malienne a battu en débandade à l'arrivée des rebelles. Ils n'avaient pas de force français à stopper la progression de la rébellie vers Bamako. C'était inexorable. Après, ils ont mis le territoire en plusieurs. C'est vrai qu'il y a des intérêts miniers aussi dans ces zones-là, à Ikida, à Lakyoy et tout ça. Donc, l'armée, ce n'est pas une armée qui va honorer le Mali. Parce que sur le front, il ne faut plus que sur le terrain politique. Parce que si on regarde ici au Sénégal, on a une armée. Ce n'est pas parce que je suis Sénégalais. Je crois qu'il y a une plus républicaine de l'armée du Mali. Mais il y a une plus expérimentée, une plus compétence que l'armée malienne. Parce que nous, nous avons une rébellion ici depuis 1982 en Casamance. Mais nous avons un centimètre carré, il faut ériger le drapeau, le drapeau Casamance. Il n'y a pas d'hommes au Casamance, il n'y a pas d'une nationalité, il n'y a pas d'une zone d'interdiction en Casamance. Donc, c'est une intégrité territoriale. C'est une armée qui est maintenue. Au contraire, nous avons projeté ça avec Gambie parfois pour régler des problèmes. Depuis l'ancien président du régime de Koukoy Sambassania, Daouda, je ne sais pas comment il s'appelle, Fatna Troum. A sa suite, Yahé Diame, on est intervenu. En Guinée-Bissau, le général... Daouda Djawara. Daouda Djawara, voilà. Le président de Gambien. Voilà, Daouda Djawara. A sa suite, en Guinée, le général Jérône a conduit une expédition pour restaurer la république guinéenne. Parce que quand il y a des gens qui sont au cours d'état, le général Anse Manémane, c'est un soutien des rebelles. Donc, on a une armée comme ça, nous. Mais malgré cette valeur guerrière et militaire de cette armée, nous ne sommes pas en train de dire qu'on est au premier ministre ou au président. Parce qu'on est ici, on sent qu'on est dans une république. Nous, nous sommes en train de dire qu'il y a des problèmes de liberté, des problèmes de démocratie. Pour ne pas faire ce système. Mais la structure république, ça ne souffre d'aucun discrédit, d'aucun dysfonctionnement. Par contre, au Mali, la république devient l'armée. Parce que le camp de Kati, il faut que nous battre les cartes, il faut que nous distribuons les rôles. Et ça pose problème. Et quand ils ne sont pas avertis, ils sont en train de dire qu'ils ne sont pas là. Donc, ils destituent le président et le premier ministre. On a arrêté les. Et on parle de libération. Ce n'est pas une gloire. Nous sommes en train de dire qu'on est en Afrique. Je crois que le peuple malien... Donc, vous avez bien fait de démissionner quand même ? Parce qu'ils ont été humiliés. Non, ces démissions, pour moi, c'est des démissions sous contraintes. Ibeka, il a démissionné au camp de Kati. Qui a démissionné ? Ce bureau, il a démissionné. Il n'est pas en train de dire qu'ils sont en captivité de démissionner. Ce n'est pas une crédibilité. Parce qu'on peut leur imposer ça, leur extorquer ça. Et quand tu es en face de militaire, c'est ta vie que tu mets en avant. Tu sauves ta vie d'abord et ta liberté ensuite. Après le reste, on verra. Donc, c'est ça qui est malheureux en Afrique. Il y a des gens qui ont parlé de nous aux martyrs, mais ce n'est pas tout le monde. Ils ont parlé de nous aux martyrs, mais ils ne sont pas démissionnés. Il y a des gens qui ont des soucis, des instincts de survie et c'est tout à fait humain. Qui parle de Mali, il y a aussi des frontières avec le Sénégal. On peut dire que si on convoque l'histoire, c'est un péril. Maintenant, ce qui concerne Mali, on peut dire que pendant ces six dernières années, il y a une situation où les terroristes ont du mal à cohabiter ensemble. Et il y a une conséquence par rapport à cette situation qui est prévalu au sein de la République du Mali. C'est vrai qu'avant, c'était la fédération du Mali. Après, il y a eu des gens qui ont été intéressés. Mais quand même, la réalité, il faut se réunir. Sur le plan militaire, sur le plan de la démocratie, sur le plan de la paix sociale. Parce que j'ai dit qu'il y a un problème en cas de masse. C'est différent du problème au Mali. Mais c'est juste par rapport à la terroristique. Est-ce qu'on ne peut pas avoir des frontières dans notre pays? C'est-à-dire que le terrorisme, c'est un fonds de commerce. On l'utilise ici au Sénégal de façon très abusive. Parce que dans la rébellion du Mali, les Français ont peur qu'ils sont dans un pays frontalier, comme le Sénégal. Donc, le Sénégal, la France a de grands intérêts. Donc, des fois, on agitait la psychose terroriste. Juste comme ça, mais pas de réalité. Parce que, ce qui est indien, c'est un irrédentisme. Par exemple, nous sommes des berbères, des personnes qui sont des gens. On est différents des bambaras et autres. Donc, nous devons avoir notre territoire parce qu'il y a or, un uranium, etc. Vous avez une frontière de la Libye, vous savez où les armes se trouvent comme des petits pains. Donc, ça a favorisé la violence et la lutte armée. Donc, nous, c'est des femmes qui sont des déserts. Les terrains même ne sont pas les mêmes. Alors que ici, si on rompt, on peut y aller 10 kilomètres et on peut y aller à une autre ville. Si on va y aller à une kilomètre de ronde, il y a beaucoup de nommages qui sont là. Donc, c'est beaucoup plus difficile à gérer là-bas, dans le désert, qu'ici, en pleines agglomérations. Parce que ici, il y a une agglomération. Et nous, il y a une culture de lutte armée. Au Sénégal, on a une culture, quoi qu'on dise, démocratique. Nous, on est en train de faire, on est en train de faire. C'est un peu plus difficile. C'est un peu de nerveux, on a commencé à faire un fusil à pompe, on a éclaté les têtes des enfants. Mais c'est ce que nous avons. On ne sait pas.